Je suis content de faire de la série. Je me dis, voilà, j'ai eu raison de ne pas hiérarchiser, de ne pas me dire que le cinéma, c'est plus important que la série. Les souvenirs un peu forts, c'est des souvenirs de séries teenagers, les années collège, des choses comme ça. Donc vraiment, quand je regardais ça en entrant de l'école, j'avais 12-13 ans et c'était quand même des feuilletonnants et des séries qui mettaient en scène des adolescents au lycée. Donc il y avait une identification qui était forte. C'était des gens toujours un petit peu plus âgés que l'âge que moi j'avais. À 12 ans, ils en avaient plutôt 15-16, donc ils avaient des histoires d'amour un peu plus élaborées que les miennes. Alexa ! Écoute, Simon, je veux juste te dire que je ne m'aigrirai pas pour toi. Je m'aime telle que je suis, Simon. Et je m'aime aussi. Je veux dire, je t'aime aussi, toi, telle que tu es. Alors pourquoi disais-tu que j'étais grosse ? La première série que j'ai suivie assidûment, c'est Twin Peaks de David Lynch qui est un peu la mère de toutes les séries. Ça, ça a été la toute première où je n'ai rien raté. J'ai eu envie de tout voir. Je l'ai découverte pas en même temps que la diffusion. Mais par contre, dès que j'ai réussi à récupérer les DVD, j'ai regardé attentivement tout. The Wire, je pense. Parce que la complexité des intrigues, parce que la richesse des personnages, parce que je pense que c'est un modèle d'écriture pour les auteurs que nous sommes. Donc il y a beaucoup à apprendre. Il y a aussi essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il y a aussi le plaisir de spectateur. Il y a tout à la fois. Donc ça peut permettre de la regarder plusieurs fois, sans problème. Comme en cinéma, j'ai plutôt une tendance à être attiré par des choses que moi-même je ne suis pas capable de faire ou que je ne fais pas. Je crois que Les Sopranos, c'est un peu la série qui me fascine parce que justement, elle est très loin de mon univers. Et en même temps, elle me parle, elle me touche énormément. Donc en ça, elle est assez fascinante. Paradoxalement, The Wire, parce qu'on est quand même deux des séries maîtresses de la série américaine. Pour le coup, The Wire, évidemment, je serais incapable de faire The Wire. Donc il ne faut pas se méprendre. Mais il y a dans The Wire finalement quelque chose qui m'est un peu familier dans l'écriture, dans la mise en scène, dans la direction d'acteurs. Même si évidemment, ils atteignent un niveau que je n'atteindrai certainement jamais. Il y a dans Soprano, même si ce n'est pas du tout le contre-pied de The Wire, il y a quelque chose qui est très loin de moi. Je ne sais pas faire. Je ne saurais certainement jamais faire et pour le coup, qui me fascine beaucoup. Here we go. Prés champagne, gentlemen. Oh, that's beautiful. Oh, I love a mixed salad. I can stare at it for hours. A score like this happens once in a lifetime. Gotta make this work for us, out in the open, legit. Find a nice IPO, keep it spinning, live off the juice. IP who? Donnie! Yeah, yeah! IPO, initial public offer, and stock. You gotta find some insider market trading shit. Where's my baby? Comar dans The Wire, un méchant. En même temps, il est gentil quand même. Il est homosexuel, il est extrêmement chargé, il est noir. Et il est petit. Voilà, c'est un personnage assez incroyable. L'attachement qu'on peut avoir pour ce personnage, alors qu'il cumule, pour le coup, des caractéristiques en tant que personnage de fiction qui pourraient nous faire avoir des difficultés d'empathie. Et pourtant, c'est tout le contraire qui se produit. Je n'aime pas en soi le binge-watching. Je ne me dis pas, je vous invite tout le monde à binge-watcher. Je trouve que c'est chouette qu'il y ait la possibilité de binge-watcher, ce qui est nouveau. Nous, on est d'une génération, enfin moi, pardon, je suis d'une génération où les séries, il fallait attendre le linéaire à la télévision, donc deux épisodes par deux épisodes. Parfois, on attendait toute la semaine pour pouvoir voir les deux suivants. Il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas tout ça. Donc ça, je trouve ça formidable, quand même, cette liberté, à vrai dire. La dernière que j'ai binge-watchée, c'est la saison 1 de Plan cœur sur Netflix. Voilà. La vie des autres est tellement mieux. Moi, ça ne va vraiment pas. Non, mais attends, t'es sur Instagram, là ? Oui. Ouais, d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes. Va directement sur le compte de Gisèle Bündchen. Il y a des séries qui se prêtent plus ou moins au binge-watching, d'autres non. J'ai adoré aussi prendre mon temps pour regarder, voilà, les Mad Men, Breaking Bad, ces séries que j'ai regardées, que je n'ai pas du tout binge-watchées, mais que j'ai regardées dans la durée. Je prenais mon temps, je me disais, allez, aujourd'hui, je m'octroie de regarder deux, trois épisodes et je m'interdisais d'aller trop loin pour le regarder. Sous-titrage ST' 501